La France est devenue un ennemi d'Isafrique, à précisément les étrangers qui sont là, parce qu'on a torturé, on n'a aucun droit, on travaille clandestinant, on paie les impôts, on paie les taxes d'habitation, on n'a pas de droit régularisé. Et aussi, ils vont se demander 24 bulletins de fils de paie, et ces 24 fils de paie là, qui ne peuvent pas avoir sans-papiers. On travaille à l'IAZ, les patrons nous exploitent, mais si on part aux préfectures, la préfecture va nous dire qu'il faut aller le patron, ils vont te régulariser. Si c'est une personne qui ne peut pas demander de serfas ou les concordances, ils vont te virer. L'État savait tout, mais il ne fait rien à rien. Donc l'air vite pour arrêter de nous déporter, on est là, on lutte pour tous les mois, pour tout le monde, pas que de sans-papiers seulement. Parce que nous, on lutte par solidarité, tout ça, mais un camarade d'Ivénor a été arrêté, mardi passé, par racisme. Ils sont suivis à peu près une semaine ou deux semaines. Ils sont arrêtés parce qu'il est militant. Voilà, ils sont suivis, ils sont mis dans les centres d'irritation. Eux, les centres d'irritation de l'Aziz a déjà libéré, mais les propriétaires n'ont pas d'accord. Donc aujourd'hui, il est au centre d'irritation, ce gisement, son cours d'appel doit faire un roman, est dénu, désertant dans la société. On veut le soutien de tous les Français et toutes les Françaises. ne peuvent pas nous accueillir comme les frères. C'est ça, merci et bonne soirée à vous tous.